Bonjour, on se retrouve parce que j'ai une annonce à vous faire. Mon dieu, qu'est-ce qu'elle va nous raconter encore ? Et tout simplement, j'ai l'honneur, je dis bien l'honneur parce que c'est la première fois que ça m'arrive et je suis vraiment très très contente et très touchée, d'autant plus que c'est quelque chose, enfin une boutique que j'apprécie énormément, d'être intégrée dans la DT de la boutique Scrap Influence. C'est une boutique dont je vous ai déjà parlé, qui fait de très beaux papiers qu'on ne trouve pas ailleurs, ça c'est très intéressant parce que scraper est toujours la même chose que tout le monde scrappe, voilà. Donc là, c'est des papiers qu'on ne trouve pas forcément ailleurs, des papiers à des prix complètement abordables et que j'apprécie beaucoup. Je vais vous montrer ce que Val m'a envoyé. Je vous mettrai un lien vers sa boutique bien évidemment, un lien également vers sa chaîne YouTube. Là, je vous montre ce qu'elle m'a mis pour sa DT et je vais vous expliquer un peu les projets qu'on va faire. Et ensuite, je vous ferai un zoom sur les collections de papiers avant que l'on fasse les créats ensemble. Alors, elle m'a envoyé une collection complète pour faire un junk. Et cette collection, c'est la collection qui s'appelle Cozy Forest de Scrap Mir. Alors, je vais peut-être étendre la lumière. Oui, je crois que c'est mieux comme ça. Donc, la collection Cozy Forest de Scrap Mir. Je ne vous l'ouvre pas pour l'instant, je vous la montrerai en zoom produit juste avant. Comme ça, vous verrez vraiment ce qu'il y a dedans et vous pourrez éventuellement commander cette collection si elle vous intéresse. Mais il y en a d'autres qui sont tout à fait adaptées. Voilà, donc cette collection Cozy Forest qui est vraiment très belle dans des tons bruns, vert, vert forêt, vert foncé, amande. Enfin, elle est merveilleuse. Alors, ici, elle m'a envoyé les brades qui vont avec. Là, hop. Il y en a une qui se sauve bien ici. Hop. Bien ici. C'est des chipboards. Donc, ce n'est pas grave que ça soit parti. Au contraire, de toute façon, il va falloir les défaire. Bon, ce n'est pas grave. Elle ne veut pas se défaire. Quand je vous la montrerai en zoom produit, je vous la montrerai mieux que ça. Donc, ici, les chipboards cartonnés. Avec ici, un très gros chipboard qui sera parfait pour la couverture. Là, les die-cut. Donc, il y a ceci à l'intérieur, mais pareil, je vous montrerai. Et la collection en 30-30. Donc, vous voyez qu'il y a de quoi faire pour faire notre junk. Elle a également mis... Donc, hop. Ça, je vais vous montrer avec la deuxième collection. Elle m'a également mis deux rouleaux de scotch double face qui collent bien. Ceux qui changent de certains rouleaux de scotch. Celui-ci est en 3 mm. Celui-ci en 6. Donc, pour faire les pochettes, celui-ci, il est parfait puisqu'il est tout fin comme tout. Elle m'a mis des dentelles. Si je voulais ouvrir quand même les dentelles parce que... Que vous voyez quand même à quoi elles ressemblent. Donc, deux dentelles blanches que l'on peut éventuellement teinter. Puisque le blanc, c'est parfait pour ça. Voilà, celle-ci. Très jolie. Qu'on peut découper au milieu. Celle-ci. Hop. Qui est blanche également. Est-ce que vous allez voir. Et que l'on peut teinter également. Et alors, celle-ci qui est juste parfaite pour la collection Cosiforest. Qui est dans un... Un gris. Mais c'est pas du gris. C'est un peu du olive. Je sais pas si je suis claire. Mais... Voilà, elle sera parfaite avec la collection Cosiforest. Donc ça, ce sont les dentelles. Ça, ce sont des petites perles pour faire du... Comment ? Du volume dans les... Ça va venir. Ah là là. Pour faire du volume quand on fait du mix média. Voilà. Donc elle m'a mis un petit peu de perles pour que je teste. Donc on verra ça ensemble également. Et puis, elle m'a fait un petit assortiment de... On va dire de petits bazar. Et notamment de choses que je lui avais demandé. Qui est ceci. Hop. Je vais les montrer. Il y a des aimants. Donc du coup... Et tout qui reste collé ensemble. Parce que j'ai pensé à toutes celles qui ont un petit peu de mal avec la couture. Pour se lancer dans le junk journal. Et je lui ai dit, bah écoute, je ferais bien un junk journal avec des anneaux. Donc elle m'a envoyé des anneaux qui sont, comme vous le voyez, très gros. Ils font 4 cm de diamètre. Donc on a déjà de quoi faire un beau junk. Donc on se servira de ça pour faire la reliure de notre junk. Parce que, bah, il y a des personnes qui ont peur de se lancer justement à cause de la couture. Elle m'a également mis, hop, une jolie épingle de sûreté comme ceci. Que l'on travaillera pour faire une déco. Un fermoir, hop. Alors ça c'est des petits... Des petits vis. Non, c'est pas des vis. Mais des brades qui tiennent le fermoir. Un fermoir vintage. Voilà, donc celui-ci je pense qu'on s'en servira plutôt sur l'album. Des petites épingles de sûreté comme ceci. Hop. Qui elles sont parfaites pour le junk. Il y a des petits aimants. Une jolie cage à oiseaux qui ira parfaitement avec la collection Posi Forest. De la ficelle. Et puis là, ce sont des petits flips transparents. Enfin transparents. Translucides plus exactement. Donc complètement adaptés pour faire tous les albums. Puisqu'il n'y a pas de couleur. Donc nickel. On s'en servira dans l'album. Et la ficelle pour la collection Posi Forest. Donc voilà. Et la deuxième collection qu'elle m'a envoyée. Là c'est plus pour faire un album. C'est une collection de reprint. Donc la petite collection en 15-15 et la grande. Qui s'appelle Dusty Blue Collection. Et qui... Vous la verrez quand je vous la montrerai en zoom produit. Qui n'a rien à enlever à des Stamperia. Puisqu'il y a une Stamperia qui fait beaucoup penser à ça. Il y a une Stamperia bleue qui ressemble à ça. Et il y a également une collection de chez Prima. Dans ces tons là. Vous allez voir. Elle est très 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 belle. Voilà. Donc ça je vous la montrerai également. Et là on fera un album. Ce que je vous proposerai justement. C'est de choisir quel type d'album vous voulez qu'on fasse ensemble. On verra au moment où je vous ferai le zoom produit. Et donc pour aller avec. Elle m'a mis de très belles fleurs bleues. Hop. Donc on a des bleus plus soutenus qui viendront bien ressortir. Du bleu passé. Du crème. Enfin très joli. Voilà les... Le colis que j'ai reçu pour la DT de sa boutique. Donc vous voyez qu'il y a de quoi faire. On va faire des belles choses j'espère ensemble. En tout cas des choses qui j'espère vous plairont. Voilà. Et puis on se retrouvera pour le zoom produit. Et ensuite pour les créateurs. Voilà. Je vous dis à très très bientôt. Et encore merci à Val de me faire confiance. J'espère qu'elle n'aura pas eu tort. Allez je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501